R.O.S ? Hey machine, j'étais en pleine partie, en plein exercice de développement psychomoteur. J'ai un nom, vous savez, ça fait 5 épisodes que vous évitez de le dire. Tu parles de l'intelligence numérique de gestion des ressources internes numéro 2 ? Les épisodes vont durer deux fois plus longtemps si je commence à dire ça. La version courte s'est inogrid, mais vous le sauriez si vous aviez lu le manuel d'utilisation. Bref, j'ai un appel urgent de Mme Allianne. Bah, réponds-lui. Et passe-lui mon bonjour pendant que je termine mon exercice. Bien essayé, mais cet appel est pour vous. Bonjour M. Ouell, nous avons une urgence à traiter, vous allez recevoir de la visite. Il s'agit de Marty Shaw, notre spécialiste en diplomatie interplanétaire. Et il a fait quoi de mal pour que vous l'envoyiez ici ? Il étudie les différentes manières qu'ont les civilisations de régler leurs conflits à grande échelle en vue de trouver des moyens efficaces de mieux régler les nôtres. Il ne va pas être déçu du voyage. Je lui sors des bières pour son arrivée. Il va en avoir besoin. Attention cependant, bien qu'il ait été élevé parmi nous, il est originaire d'une autre planète, disparue aujourd'hui. Il ne serait pas docteur ? Euh, non. Kryptonien ? Pas du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que son espèce l'a envoyé bébé chez nous sur Misanthropia dans un vaisseau avec deux ou trois bibelots pour on ne sait quelle raison. Le trouvant trop primitif et irritable, nous l'avons reconditionné afin qu'il soit moins tempétueux. Parce qu'on peut faire ça ? Et c'est pas envisageable de faire la même chose avec les oseaux que je dois surveiller ? Sept milliards d'individus ? Vous voulez vous en charger vous-même ou vous préférez les laisser évoluer par eux-mêmes ? Quand arrive mon invité ? Il ne va pas tarder. Salut ! Désolé pour le cratère, je sais toujours pas où sont les freins là-dessus. Bien, commençons. En ce qui concerne la résolution des conflits, vous souhaitez commencer par du lourd, comme les camps d'extermination, ou on débute plus léger avec torture à Guantanamo ? Extermination ? Torture ? Je viens pas écouter des albums de métal. En revanche, si t'as des tuyaux pour calmer les deux camps qui se tirent la gueule... Ok, il a pas compris. Le mec qui chapeaute la terre est pas vraiment du style à calmer les conflits, en fait. Il est même plutôt du genre à penser que les tueries de masse de son pays s'arrêteront en multipliant des armes et les opérations militaires. C'est sûrement un moyen pour empêcher une surpopulation. Ils ont peut-être pas le choix. Ils ont inventé la contraception pour ça. Ah, là je vois pas bien le projet du coup. C'est quoi exactement leur problème à vouloir tout défoncer comme ça ? Ça s'appelle la guerre. Et autant que je me souvienne, ils ne s'est pas passé un jour sans elles sur cette planète depuis le début de leur histoire. Tu pourrais me faire un rapport sur cette façon, disons, exotique, de conclure un conflit ? Il me semblait que c'était vous qui deviez bosser. Le commandant N m'avait prévenu de ta... flemme pathologique. Elle m'a demandé de te dire, je cite, une mission près d'un trou noir en binôme avec le commandant Petit Lien, vous irez peut-être mieux. Ok, un rapport sur la guerre qui marche. Et un café. Eh oh, non mais oh, faut pas pousser. Il paraît que quelques minutes près d'un trou noir passent comme des années. Avec ou sans sucre ? Chez les humains, lorsque plusieurs groupes d'individus se retrouvent en conflit, leur premier réflexe n'est pas de chercher à le résoudre mais à l'aggraver. Pour ce faire, ils ont créé la guerre. Elle consiste à imposer sa volonté et ses exigences à l'autre en... en le tuant. Oui, c'est assez particulier, mais sur Terre, solutionner un problème peut se faire en supprimant l'un des éléments du problème. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre civilisation misanthropienne, il nous est arrivé par le passé de devoir intervenir de manière létale contre des organismes biologiques nuisibles. Mais ce n'est pas pour en parler une guerre plus une dératisation. Il peut néanmoins arriver des erreurs de jugement sur la dangerosité du nuisible, mais notre congrès évite les abus en la matière. Lorsque deux de nos planètes sont en litige, la première solution envisagée est de mutualiser leurs moyens pour trouver une solution à ce problème. Les humains, quant à eux, ont comme principale réponse le conflit armé qu'on pourrait classer en plusieurs catégories. La guerre qu'on appellera standard, consistant à affronter directement un pays pour annexer son territoire par exemple. La première et la seconde guerre mondiale en sont. La guerre qu'on appellera commerciale où un pays ayant une grande puissance armée intervient dans un autre pays pour renverser le dictateur local. Une fois la chose faite, il présente ensuite la facture pour payer la reconstruction des infrastructures qu'il a mis en ruine, ainsi que les bombes ayant servi à les détruire. Ensuite vient la guerre froide, une guerre particulière en cela que les deux parties, USA et URSS, avaient assez de puissance de feu pour anéantir toute vie sur terre s'ils s'affrontaient directement. Alors ils passèrent par le biais d'autres pays pour s'envoyer des fions. Le débarquement de l'abbé des cochons à Cuba est une de ces provocations. Les guerres de religion, c'est encore plus rigolo. Le principe est de démontrer laquelle des interprétations d'une divinité est la plus miséricordieuse ou aimante, en massacrant l'autre avec le plus de haine possible. Les vraies raisons de ces conflits sont assez récurrentes. Territoires, ressources, idéologies. Lorsqu'un pays représente un intérêt géopolitique minier ou pétrolier, on dit qu'il a des armes de destruction massive, par exemple, mais qu'il n'a pas le droit. On le pilone alors avec des armes, qui détruisent aussi. On s'approprie des puits de pétrole, et quand quelqu'un constate qu'il n'y a jamais eu ces arbres, on dit, bah pas grand chose, parce que personne ne veut contredire son nouveau fournisseur de pétrole. J'ai cherché une période de leur histoire où il n'y aurait pas eu de guerre, mais sans succès. Pour ne prendre l'exemple que de l'un des 200 pays de cette planète, sur les 242 années de son existence, les Etats-Unis ont été en conflit armés durant 224 ans, soit 93% du temps. Partout sur Terre, la culture de la guerre est présente, déjouée pour enfants, aux jeux vidéo, en passant par le cinéma. C'est même le nom d'une catégorie de films comme l'horreur, le drame, la comédie. C'est dire à quel point cette notion est ancrée chez eux. Cela explique aussi pourquoi la solution violente est si souvent utilisée, comme par exemple pour aller chercher un pot de Nutella en promotion. Si une économie s'est bâtie autour de la guerre, elle est aussi à l'origine de la création de nombreuses technologies. Le four à micro-ondes, le tampon hygiénique, oui absorber le sang est utile en zone de conflit. La télécommunication, le GPS, l'ordinateur, le scotch, les drones, les radars, l'infrarouge, l'internet, etc. La liste est interminable car les moyens mis en œuvre pour obtenir un avantage tactique sur l'autre sont colossaux. Imaginez un peu ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient directement investi la totalité de l'argent de la guerre dans la recherche. Ces conflits ont pris des dimensions mondiales à deux reprises durant le 20ème siècle. La première et la seconde guerre mondiale ont fait respectivement 10 millions et 60 millions de morts, soit pour cette dernière 2,5% de la population mondiale. Apothéose de ce moment, Hiroshima et Nagasaki furent bombardés le 6 et 9 août 1945 à coup de bombes nucléaires, faisant plus de 250 000 morts. Actuellement, des tensions sont exacerbées entre la Corée du Nord et les USA. Encore eux, me direz-vous. D'un côté, Kim Jong-un, un mégalomane, va-t-en-guerre, provocateur, manipulateur, qui abuse de son pouvoir pour imposer des décisions arbitraires à son peuple. De l'autre, Donald Trump. Insérez ici la description du précédent challenger. Tous les deux sont détenteurs de la bombe nucléaire. Sortez le popcorn, le spectacle promet d'être grandiose. D'autant que parmi les alliés du dictateur nord-coréen, nous avons ni plus ni moins que les représentants de l'ancien bloc communiste. Ce que l'on peut retenir de la guerre, c'est qu'en plus d'être inutilement meurtrière, elle ne donne pas tout le temps raison au plus juste des deux parties. En revanche, elle le donne toujours au plus fort, laissant systématiquement derrière elle des blessures qui seront le terreau de prochains affrontements. Je sens mon invité perplexe quant à la réalité des faits qu'engendre un conflit armé. Je l'emmène donc de ce pas sur un fond pour qu'il se fasse son idée. C'est donc ça la guerre ? Ça a l'air plutôt marrant. Pourquoi ils se bagarrent en fait ? Officiellement, les djihadistes pour apporter leur version de leur religion avec des bombes. Et les américains pour apporter la démocratie avec des bombes. Et officieusement ? Plus de pouvoir, d'argent et de ressources pour les deux. Ils s'envoient des petites billes métalliques, c'est rigolo. Les humains ont tendance à être traversés de part en part par ces machins. C'est moins rigolo. Mais ça va pas les tuer du coup ? Oui, c'est plus ou moins l'idée. La vache ! On a des champions de la fils de puterie sur ce caillou quand même ! Qu'est-ce que c'est ? Ce truc était dans mon vaisseau quand je suis arrivé sur Misanthropia. A la base, ça servait à mesurer la force physique des individus. J'en voyais pas l'utilité alors je l'ai reprogrammé pour jauger la stupidité. Ok. Ça m'étonne pas des masses. Ça veut dire quoi ça, ça m'étonne pas des masses ? Rien, c'est pour l'étalonnage. Mais, mais ils sont au-dessus de 9000 ! Qui a osé tâcher la tenue de mes ancêtres ? Euh, je crois que ça venait de l'équipe des hipsters là-bas. Mon seul héritage ! Pente d'enfoirés ! Ingrid ? Oui ? Note dans le rapport que je pense savoir pourquoi la planète natale de Monsieur Chaux a disparu. C'est-à-dire ? Si son peuple était aussi tenu que lui, il aura suffi qu'il tombe sur aussi forte partie et ça aura mal tourné. Faut voir ce qu'il leur met là à ces humains. Oula ! Vous ne devriez pas l'empêcher de faire ça ? C'est pas possible d'être aussi con ! Ingrid ? Ingrid ? Je passe sous un tunnel là, je ne t'entends plus. Ross, il n'y a aucun tunnel dans votre zone. Ingrid ? Ingrid ? Il n'y a aucun tunnel dans votre zone. Il n'y a aucun tunnel dans votre zone. De son et lumière ? On peut rentrer maintenant ? Suite à mes observations, je ne recommande pas la méthode de gestion de conflits des terriens. Elle a tendance à très légèrement dégénérer. Tu m'étonnes. C'était Marty et Ross, en direct du Satellite de la Terre. Fin de transmission. Salut à tous, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai deux petits messages pour vous. Le premier, c'est que je suis présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook. Les liens sont en description. La deuxième et la plus importante, c'est que je voudrais remercier Sébastien Mineo pour sa collaboration pour cet épisode. Il y a fait la voix de Martichot et les djihadistes. Il a une chaîne où il redouble entre autres des dessins animés, de manière humoristique, comme Dragon Ball Super. Sa série s'appelle Dragon Ball Super Fast. Je vous mets un extrait à la fin de la vidéo de ce qu'il fait, ainsi que des liens à l'écran et en description pour s'abonner à sa chaîne. N'hésitez pas à y jeter un oeil, c'est vraiment très drôle. Si vous avez aimé le blabla habituel, abonnez-vous, partagez, likez, etc. Vous connaissez. Je vous laisse sur l'extrait et je vous dis à bientôt. Oh ! J'ai oublié 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 ! Oh ! Hein ? Ils font un pierre-papier-ciseaux n'utilisant que la pierre ! Ils sont complètement cons ! Jean, j'avais fait feuilles, t'as vu ? Un autre jeu alors ! J'ai oublié ! J'ai oublié ! Jésus s'appelle Paul Ghe Tribun improper. Jusqu' weißоб talks de Paul Ghe Productions Sous-titrage FR ?